Salut guerriers, c'est Yannou, j'espère que tu vas bien aujourd'hui, une courte vidéo pour te présenter une track que j'ai fait il y a un petit moment là déjà, qui s'appelle The Abaddon Place. Alors, je te fais écouter ensuite, bon je te préviens, si tu connais pas trop mon style musical, c'est plutôt hard et dark. Je te fais un petit écoute très très vite fait, et après je t'explique 2-3 trucs sur cette track, parce qu'il y a une particularité qui est quand même assez très très particulière justement, je t'en parle juste après. C'est parti. Voilà, je te mets le lien en description vers mon site l'artiste si tu veux écouter mes mix, mes tracks, et également un lien vers ce morceau si tu veux l'écouter. Voilà, sur différentes plateformes. Alors, qu'est-ce que je voulais te parler sur ce morceau en particulier ? Il y a une caractéristique qui est la suivante, c'est que j'ai créé tout ce morceau uniquement avec un seul synthétiseur. Alors, la seule exception dans le morceau c'est le vocal, évidemment je peux pas le synthétiser, mais à part le vocal, tous les sons, tous, tous, tous les sons sont synthétisés avec mon synthé préféré qui s'appelle Serum, qui est vraiment, enfin c'est une grosse bombe, si tu connais pas Serum, je t'invite vraiment à t'y mettre, enfin c'est quand même un niveau un peu avancé en sound design, mais c'est de la grosse balle. Et tous les sons que j'ai créés, ce ne sont pas des presets que j'ai récupérés sur internet ou à droite à gauche, ce sont que des sons que j'ai créés moi-même en partant de zéro, c'est-à-dire à partir du, tu prends le synthé, tu mets reset en fait sur le synthé, donc à partir vraiment de, tu vois, j'ai sculpté en fait l'onde sonore vraiment en partant de zéro pour chacun des instruments. Je te cache pas que je me suis quand même cassé les couilles en fait, entre guillemets, à faire ça. En fait, cette track, pour moi, c'était surtout, on va dire, un exercice pour expérimenter des choses en sound design, en synthèse sonore, notamment avec Serum, pour mieux connaître le synthé, pour vraiment creuser certains aspects, donc j'ai pu sound designer aussi, bien le kick, la snare, enfin, tu vas voir tout. Alors, je te montre ça, là, sur l'écran, c'est ma session, je vais pas te détailler toute ma session, là, c'est la playlist en fait qui concerne l'arrangement, c'est pas le sujet de cette vidéo, on se fout un peu, c'est pas le problème. Par contre, regarde, là, tu as, alors, ce que j'appelle pulse, en fait, c'est le kick bass, pour faire simple, voilà. Là, c'est ça, Serum, en fait, c'est ce petit synthé, je vais pas te faire une présentation de Serum, d'ailleurs, si jamais tu veux apprendre à t'en servir, on peut voir ça en coaching, j'ai déjà fait du coaching, en fait, pour parler de Serum, si tu veux apprendre la synthèse, les bases de Serum, etc., donc ça, tu peux me contacter si jamais ça t'intéresse, mais en tout cas, voilà, là, j'ai du kick. Alors, je vais pas te faire écouter tous les sons, c'est pas non plus le sujet de cette vidéo, mais regarde, si j'en prends un, alors, même les aspects mélodiques de ce morceau, parce que, ouais, c'est dark, mais il y a quand même un tout petit peu de mélodie à un moment donné, ça, c'est fait dans Serum. Serum, en fait, on peut l'utiliser pour à peu près tout et n'importe quoi, après, il y a des synthés, si tu veux, qui sont plus faciles à utiliser que d'autres pour tel ou tel type de sonorité, hein, par exemple, si tu veux faire des violons, tu veux peut-être utiliser plutôt tel synthé, etc. Moi, j'ai voulu faire tout dans Serum, comme je disais, vraiment pour bien le maîtriser. Là, je prends n'importe lequel autre, hein, Harmonix, donc là, c'est les progressions d'accord, pareil, c'est du Serum. Là, on a quoi, le hook, en fait, donc ça, c'est le petit, un petit son qui revient régulièrement, qui est répété, en fait, pour accrocher l'attention de l'auditeur. Pareil, c'est du Serum, tu vois, je prends n'importe lequel, other, donc ça, c'est plus des FX, des petits sons, comme ça, donc voilà. Et donc, tu vois, là, dans Serum, j'ai pu sculpter, comme ça, le, comment, la forme d'onde, exactement, comme je voulais, avec un haut niveau de précision, en quelque sorte, enfin, bref, je me suis un peu, c'est vraiment un truc de geek, quand même, et moi, j'adore ça, donc, voilà, je te montre un peu. Donc, tu vois, même, on peut vraiment sculpter ce qu'on appelle les LFO, les enveloppes, l'ADSR, etc., etc., je rentre pas dans le détail, mais voilà, tout est fait, en fait, avec Serum, même les drums, en fait, Hit Hat, qui sont là, on a quoi, on a un splash, également, ici, tu vois, avec la courbe, comme ça, bref, voilà. Voilà, donc, voilà, encore une fois, ce que j'ai fait dans ce morceau, c'est pas quelque chose que je te recommande de faire, sauf si tu es dans la même démarche que j'étais pour ce morceau, qui est de vraiment te former en sound design, et le morceau te sert d'un lit, comme un exercice pour avoir un rendu final de qu'est-ce que c'est qu'un morceau qui est 100% synthèse, à part la voix, mais tout le reste, c'est de la synthèse. Voilà, le but, si tu veux, c'était pas forcément de créer le meilleur morceau, le plus beau, etc., je pense que t'as bien compris, bon, même si j'en suis assez content de mon morceau, mais je veux dire, il est loin d'être parfait, très très loin, voilà, mais c'était vraiment cette histoire d'apprendre le sound design. Alors, Serum, comme je te disais, c'est un truc un peu avancé maintenant, si toi, t'as envie d'apprendre le sound design à un niveau plus débutant, si tu veux, t'initier au sound design, j'ai une formation là-dessus qui peut t'intéresser, qui s'appelle « Ton usine à instru, jamais entendu ailleurs ». Alors, pareil, t'auras le lien en description, comme d'habitude. C'est une formation, alors là, c'est vraiment le sound design pour débutants, on ne parle pas de sérum dans cette formation, par contre, on va voir comment, avec des synthés un peu plus simples, un peu plus accessibles, que ce soit en termes de prix, que ce soit en termes de difficultés d'apprentissage, ou en tout cas des outils que tu peux avoir sous la main, en particulier si tu es sur Eiffel Studio, mais pas que, eh bien, comment tu peux déjà créer tes propres instruments ? Et créer tes propres instruments, déjà, c'est cool parce que tu as la fierté de faire tes sons toi-même, bon, tout le monde n'a pas cette sensibilité-là, il y en a qui s'en fout, il n'y a pas un souci, moi j'aime bien faire les choses à ma manière, tu vois. Et donc, et l'avantage aussi de faire les choses à ta manière, c'est que ça peut t'aider à te démarquer des autres artistes aussi, d'accord ? Il n'y a pas que les mélodies que tu vas composer, il y a aussi le sound design, et ça, c'est vrai en particulier pour certains instruments, et en particulier sur certains styles musicaux, par exemple sur de la techno ou sur du hardcore, le kick va être hyper important. Donc si tu prends un kick que tous les autres artistes ont déjà sous la main, parce que c'est dans une banque de sons qui est hyper connue ou quoi, bon, bah tu auras le même kick que les autres. Alors certes, le kick, il va être super bien fait, mais, et encore, ça dépend de la qualité de la banque de sons que tu as récupéré, que tu as acheté, mais, bon, voilà, c'est pas comme si toi, tu l'avais synthétisé toi-même en partant de zéro, ou même en partant d'un petit preset, mais que tu as modifié, que tu as rajouté ton truc à ta façon, tu as modifié les enveloppes, etc., pour avoir vraiment ton bébé. Et ça, c'est ce que je t'apprends, en tout cas, les basiques de la synthèse du sound design, parce qu'il n'y a pas que la synthèse dans le sound design, il y a deux techniques qu'on voit dans cette formation, on va parler également de comment donner du corps à tes instrus, comment les faire ressortir, et on parle de différents types d'instrus, il n'y a pas que les kick, il y a les drums, donc les percussions, il y a également les mélodies qu'on peut synthétiser, il y a tout un tas de choses, et, bon, voilà, tout ça, c'est dans la formation, si ça t'intéresse, comme d'hab, lien en description, et puis, et puis, ben voilà, quoi, en gros, voilà, voilà, ben, écoute, j'espère que ça t'a plu, je te dis à très bientôt pour une autre vidéo, ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Merci.